Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hitech, j'espère que vous allez tous bien et bienvenue à tous sur Vision Hitech pour une nouvelle vidéo VoxiOne avec ses spécificités. On va traiter aujourd'hui le côté téléphone, comment créer des contacts, comment envoyer des messages, comment appeler, comment recevoir des appels. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira, une nouvelle vidéo sur le VoxiOne pour vous le détailler, tout ce que peut nous donner l'accessibilité du VoxiOne. Alors donc c'est parti pour cette vidéo, surtout n'hésitez pas de liker la vidéo, c'est super important. Dans un premier temps, on va se diriger sur un téléphone et deux manqués, ce qui veut dire qu'actuellement, on entend lorsque des appels ont été manqués, tout de suite, on est au courant que deux appels ont été manqués. Un composé. On a donc composé. Deux appeler un favori. On peut donc appeler un favori lorsqu'on en a dédié un. Trois appeler un contact. On peut donc appeler les contacts. Quatre historiques des appels de manqués. Et avoir donc l'historique des appels. Alors lorsqu'on part dans le côté composé. Composer le numéro, puis appuyer sur valider. Voilà ce qu'on le retrouve sur l'écran du VoxiOne. Le pavé numérique écrit donc en très gros. Et en plus, comme vous pouvez voir sur votre écran en très gros, on a donc les chiffres de 1 à 9, plus étoile dièse. Avec en bas, trois boutons essentiels. Au centre, le bouton décrocher. À sa droite, le bouton retour arrière supprime si on s'est trompé dans un chiffre. Et à gauche, on a le bouton play qui nous redictera le numéro que l'on a noté. Ça c'est super important puisque ici par exemple, si je fais un numéro. 0, 6, 6, 6, 9, 9, 5, 5, 6, 6. Voilà donc j'ai fait un numéro. Maintenant, je veux savoir exactement le numéro que j'ai fait. Je vais donc aller à la gauche du bouton décrocher. Et il va me relire le numéro que j'ai fait. 0, 0, 66, 69, 955, 66. Voilà donc je sais par ce biais si je me suis trompé ou pas dans la composition de mon numéro. Et bien sûr, à la droite du bouton décrocher. 6, 6, effacer. 5, effacer. 5, effacer. Là, c'est le côté donc pavé numérique. Avec la vidéo que je vous avais faite hier, en fait, on pouvait avoir différents claviers. Maintenant, je me suis mis avec le clavier trois touches. Champ texte numéro vide. Alors, champ texte numéro vide. On peut s'apercevoir que la fenêtre a complètement changé par rapport à l'ancienne fenêtre avec le mode T9. Ici, je vais lui valider. Clavier ouvert. 0. Et on peut s'apercevoir maintenant que je vais composer mon numéro de téléphone simplement par le biais des touches haut et bas, que l'on trouve à droite et à gauche. Donc ici, 0. 0, insérer. Par exemple, j'ai inséré deux fois 0. Si je veux donc supprimer, si je me suis trompé sur le numéro, je vais simplement poser deux doigts rapidement et lever sur l'écran. Édition. Ici, on voit que nos trois touches se sont métamorphosées. Et maintenant, au centre, on a une touche retour arrière supprime. 0, effacer. Et de droite à gauche, on a les flèches pour circuler dans le numéro qu'on s'est trompé. Maintenant, si je veux remettre le mode numérique, je repose deux doigts rapidement, je lève. Chiffre. 0. Et on a les chiffres. Ça, c'est top parce que ça permet à une personne qui n'a pas l'habitude d'un clavier en mode T9 d'avoir directement accès à ses numéros. Puisque ici, on va faire flèche haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 insérés. 7, c'est inséré. 7 insérés. 5, 5 insérés. 5 insérés. Une fois que j'ai terminé d'écrire mon numéro de téléphone, je fais un appui long sur la touche au centre. Je pose mon doigt et je laisse poser. Clavier fermé. J'ai fermé mon clavier. Tout simplement avec la touche de droite, flèche bas. Bouton validé. Je valide. Téléphone un composé. Et ici, on voit que mon appel s'est lancé. Alors lorsqu'on a un appel lancé, complètement en bas à gauche, on a le bouton raccrocher. Et complètement en bas à droite, on a le bouton. Bienvenue sur le réseau Kayo. Votre ligne est en service restreint. Téléphone un composé. Et voilà, on peut raccrocher instantanément. Dites-moi ce que vous pensez de cette technique. Deux claviers, un mode T9, un mode à trois touches. Ce qui va permettre à beaucoup de gens de pouvoir composer des numéros ultra simplement. Donc on était sur le mode composé. Deux appeler un favori. Bien sûr, si vous avez mis des favoris, on va passer directement aux appels de favoris. Trois appeler un contact. On peut donc appeler un contact. Je valide au centre. Un Bertrand. Deux Christophe. Trois Belettes. Quatre Maman. Voilà donc ici, si je valide, j'appellerai un de ces numéros sans problème. Petit geste de glisser droite-gauche. Téléphone. Je reviens sur la page précédente. Quatre historiques des appels de manqué. Et j'ai donc l'historique des appels où je pourrais voir tous les numéros qui m'ont appelé et les rappeler instantanément ou même envoyer un message. Bien sûr, le petit bouton magique sur le côté gauche va nous permettre de lancer des appels rapidement sans avoir besoin d'aller numéroter. Exemple ici. Appeler 06 08 08 08 08 08. Appel sortant vers 06 08 08 08 08. Téléphone. Quatre historiques des appels de manqué. Alors bien sûr, où que vous soyez sur l'écran d'accueil, ici on y revient. Je suis donc sur l'écran d'accueil, je vais vous faire entendre. Deux messages, trois contacts. Appeler 05 08 08 08 08 08. Appel sortant vers 05 08 08 08 08. Attention, ce n'est pas appel, mais bien le mot clé, appeler et le numéro derrière. Alors, ce qui va être intéressant aussi avec le VoxiOne, c'est que lorsqu'on va appeler des numéros de téléphone ou il y a un serveur vocal, ou les fameuses synthèses vocales vous demandent de taper sur tel ou tel numéro, eh bien, vous n'aurez aucun besoin d'aller taper sur le clavier. Vous allez pouvoir le faire tout simplement à la voix. C'est parti, on va faire un test. 888. Appel sortant vers 888. Pour mettre en mode haut-parleur, ça sera donc le petit bouton complètement en bas-droite. Vous n'avez haut-parleur. Pour les consulter, faites le 1. Pour votre annonce d'acquérir, faites le 2. Pour votre code secret ou vos options, faites le 3. Pour obtenir de l'aide sur la messagerie, faites le 0. Actuellement, votre annonce d'accueil personnel est activée. Pour l'écouter, faites le 1. Pour choisir une nouvelle annonce, faites le 2. 2. 2 inséré. Actuellement, votre annonce d'accueil personnel est activée. Pour l'écouter, faites le 1. Pour choisir une nouvelle annonce, faites le 2. 2. Pour votre annonce... 2 inséré. Votre nom n'a pas été enregistré. Pour l'enregistrer, faites le 1. Pour revenir au menu des annonces d'accueil, appuyez sur étoile. Au revoir. Appel terminé. Un téléphone, 3 manqués. Voilà donc, on pourra circuler vocalement à partir de ces pavés numériques sans aucun souci. Voilà donc pour la partie téléphone, tout ce que l'on peut faire vocalement avec le VoxiOne. Maintenant, qui parle téléphone parle contact. Donc, on va tout de suite voir comment ajouter des contacts très facilement. Des noms, des numéros de téléphone, etc. C'est parti. Deux messages, un nom lui, trois contacts. On valide. Rechercher. Alors, les touches, les trois touches que je vous parle toujours sont des touches tactiles en bas. Il y aura donc un guide d'oie pour les personnes non voyantes. Mais elles sont très visibles ici en gros pour les personnes malvoyantes tout en bas. Alors, contact. On a une zone d'édition. Contact. Rechercher. On a donc tout de suite une zone de recherche si on recherche un contact bien précis. Nouveau contact. Nouveau contact. Un Bertrand. De Christophe. Ici, on a donc les contacts. On va créer un nouveau contact. Un Bertrand. Nouveau contact. Champ texte non complet. Vide. Alors, ici, je vous montre très gros sur votre écran la fenêtre des nouveaux contacts. On a donc champ texte non complet. Ici, je vais lui marquer Bernadette. Bernadette insérée. Liste type du numéro mobile. Donc, ici, on a une zone de liste déroulante. On valide. Choisir une valeur pour type du numéro. Un mobile. Deux domiciles. Trois bureaux. Quatre autres. Bas de page. Quatre autres. Premier élément. Un mobile. Deux domiciles. Trois bureaux. Quatre autres. Donc, on va se mettre sur domicile. Trois bureaux. Deux domiciles. Liste type du numéro. Domicile. Champ texte. Numéro. Vide. Donc, ici, je circule simplement avec les boutons du bas, avec flèche haut, flèche bas. Au centre, le bouton validé ou tout simplement le bouton qui me permettrait d'avoir le mode T9 ou le mode trois touches qui me permettra d'écrire. Mais, je passe toujours par le bouton magique sur le côté gauche. Champ texte. Champ texte. Numéro. Vide. Donc, on me demande numéro. 0468. 0468. 0468. 0468. 0468. 0468. 0468 inséré. Champ texte. Note. Facultatif. Vide. Alors, je pourrais mettre ici une note. Adresse mail. Dada. Arrobas. Gmail.com Adresse mail. Dada. Arrobas. Gmail.com inséré. Ici, on a bien entendu que la petite note, on pourrait donc mettre une adresse de côté par rapport à ce contact. Je continue à descendre. Bouton sauvegarder. Et je peux sauvegarder. Contact créé avec succès. Nouveau contact. Un Bernadette. Et là, voilà. Et voilà, notre Bernadette. Si je recherche, donc, Bernadette. Rechercher. Alors, je pourrais, par exemple, rechercher. Bertrand. Un mobile. Plus 33. 6. 12. 11. 15. 14. Voilà. Donc, j'aurai mon numéro de téléphone de Bertrand. Je pourrais lancer l'appel directement en validant sur le bouton Valider au centre, en bas. Ça, c'est vraiment cool. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. De Bertrand. Un exporter les contacts. De Bertrand. Donc, le petit geste à deux doigts va vous permettre... Un exporter les contacts. D'exporter les contacts, si je valide. Les contacts ont été exportés au format CSV dans le dossier document du stockage interne. On a créé automatiquement un fichier CSV que l'on pourra retransporter directement sur notre carte SIM sans problème. Toujours dans les contacts, par exemple, si je me positionne sur... Un Bernadette. Bernadette. Un domicile. Plus 33. Deux notes. Adresse mail. Dada. Arrobas. Gmail.com Toujours avec mon geste à deux doigts, si je pose deux doigts. Un ajouter un numéro. Je pourrais donc ajouter un numéro. Deux ajoutés au favori. Ajouter ce contact au favori. 3, 4, supprimer un numéro. 5, supprimer le contact. Et je pourrais donc supprimer le contact. Bas de page. 5, supprimer le contact. Bernadette. Le geste, c'est on pose deux doigts rapidement et on lève les doigts. Ça permet de rentrer dans un deuxième menu contextuel qui perd le 19. Merci d'avoir pris un peu de temps sur la chaîne Vision Hightech. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Montrez-moi ça dans la barre des likes. Mettez des likes, c'est important. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Salut à tous.